ok les gars alors je travaille sur une petite fonctionnalité là qui va être d'afficher ce calendrier en gros en javascript donc l'idée c'est qu'il faut que je génère cet output quoi en javascript et je sais pas du tout quand je vais lui prendre c'est juste parce que j'ai envie sur mon site de rajouter un truc affiche toutes les sessions pour les trois prochains mois et tu puisses vite fait voir quels jours sont pris quand est-ce que tu peux taille et tout quoi donc la première chose que je me suis dit c'est que j'aimerais récupérer le premier jour du premier mois et commencer à prévoir de pouvoir dessiner ce truc là et peut-être build off je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop si je fais dans l'ordre dans lequel le texte est affiché si en fait j'ai joué à la complexité à un moment où je vais en avoir directement pendant que je vais trouver quel est le prochain caractère à afficher ou alors je génère tout le truc et j'ai la complexité au moment de comment je rassemble toute ma donnée ouais on verra je vais faire ça au pif c'est à priori c'est jamais comme ça qu'il faut programmer donc voilà donc on peut faire un date pour un new date get month je crois ça me dit quoi ça tout 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 alors ouais je peux du tout au bon endroit et attend cal alors build with js finished ah oui bien sûr si j'appelle pas ma fonction bah attend je vais juste coller ça à l'arrache pour le moment voir 5 donc il dit a priori on est dans le mois 05 ok est-ce que je peux avoir le nom du mois en javascript j'en sais rien je vais regarder ça bah forcément get name of mon javascript donc si vous voulez voir à quoi ressemble ma recherche putain je suis en navigation privé je suis en navigation privé de ta mère attendez je vous affiche je vous file une nouvelle fenêtre ça vient ça vient ça vient on se calme get name of mon javascript stack overflow que nous dis tu ouais enfin putain d'arrêt quoi on peut pas le choper de la date y'a pas un gars qui montre un truc smart genre ouais 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 c'est pas dégueu ça want work in safari yet because to local string alors ok il ya un support limité pour ça can i use to local string et la parede en parlet des masses date et l'ap en parité douté 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 internet it allé à l'air d'être plutôt pas d'ailleurs IOS 9 Bon ça me va Je pense que c'est ça Bon vas-y je me base dessus Je m'en bats les couilles Nique sa mère je vais dans le futur Alors Ah mais je suis en random en fait Dans ma musique là c'est ça le scandale Attendez Cela ça va pas aller du tout Oh le bâtard du coup il m'a tout mis en random Désolé petit ajustement technique Effacer Voilà Play Ensuite Bah par contre j'ai cliqué sur le bouton play Et ensuite Ajouter A la file d'attente Et là du coup on est d'accord On a pas foutu la merde C'est bon Non c'est juste ma playlist C'était chiant Du coup toi je t'ai déjà écouté Donc suivant Voilà alors Quoi d'autre Donc ça j'aime bien moi Ça j'aime bien On peut même prendre Il m'affiche quand même 3 Là t'es moi il m'en faut que 2 Ah mais non pour les mois Pour les mois je veux en entier Donc ça Ok 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 Je suis pas Je suis pas contre Alors il dit Get first day of the month Donc là j'ai le premier jour Euh non c'est pas le premier jour Alors attends 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 Mais non mais oui Je voulais faire ça vers un an avec ça J'ai même pas le nom de la fonction Moi je veux à partir de ça Faire une nouvelle date À partir de ce mois là Comment je peux faire ça Euh comment je vais faire ça Make new date Euh Je sais pas Bon on va regarder MDN Allez fait péter New date Year month Ok Donc à priori tu crois que je pourrais faire Une affaire comme ça Donc il nous a dit que c'était 5 Donc si je fais New date 2017 5 Qu'est-ce qu'il a eu C'est au 5 31 C'est pas le dernier jour ça Ah du coup il faut ici que je mette 1 Il me remet 31 ce fils de Cheyenne C'est quoi 31 là Alors retournons voir la date Qu'est-ce que tu m'as dit Date Fuck Ça semblait bien 2013 2 1 Pourquoi ça me fait pas du tout Ce que j'ai demandé On est d'accord Il dit bien Année Moi Date sa mère On est d'accord avec ça Et du coup là Je lui passe Je lui passe Qu'on soit clair 2007 Le mois que je vais récupérer Et 1 pour le premier jour Et pourquoi il m'affiche 31 ce fils de Cheyenne C'est parce qu'il me le log dans un format à la con Ceci je mets pas ça Ok Et si je lui rajoute Genre 5 Ok Bon alors là je sais pas si vous avez compris Moi j'ai compris C'était un peu chelou En gros il se met pile à minuit Et pile à minuit Il nous affiche la veille en fait Donc il faut que je lui rajoute Une heure quoi Si je lui rajoute une heure J'avais l'impression que c'était bon Bah non Une heure ça suffit pas Si je lui rajoute deux heures Oh mais c'est trop de la merde ça Je peux pas lui demander de me l'afficher Dans une zone spéciale Genre To String Je sais pas quoi Et je vais aller check dans le node Du coup Vardé Égal New Date Vas-y Fait péter D. To Local String To GMT String Peut-être GMT String Bon on va tester le GMT J'aime pas les dates Du coup il me dit Papa Le dernier jour encore c'est la même merde Papa 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 Du coup J'ai quoi d'autre Merde J'ai pas copié My bad C'était quoi Tout UTC Ah Non Mais il met encore l'oeil du GMT là Tu crois que je te vois pas avec ton petit GMT à la fin là Tu crois que je te vois pas venir Tu crois que je sais pas ce que t'es en train de faire Pourtant je suis en UTC String Ok il s'en bat les couilles ISO Bah on teste le ISO J'ai date string et ISO Bon allez On va tous les faire ISO c'était en majuscule ou pas Ouais Faut que sa mère le ISO Là je suis d'accord Bon bref on s'en fout En tout cas ça c'est la bonne date là Si je fais un Get month Get date par exemple Il dit quoi 1 C'est bien Mais je veux savoir quel jour c'est en fait Dans la semaine Alors comment je peux voir D.get Date Day 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 c'est ça 2 Donc a priori il me dit que Le premier jour Du mois courant C'est le 2 Alors parce qu'aujourd'hui on est le 2 Parce que ici j'utilise ma date locale Ok Donc ici si je lui demande un get day This is confusing 4 Et on vérifie bien ici 1 2 3 4 Faut vraiment se méfier en javascript C'est trop de la merde Les mois ils commencent à 0 Mais les jours ils commencent à 1 Quasiment tout le reste commence à 1 Qu'est-ce qu'ils ont fumé je ne sais pas En tout cas j'en ai pas pris Et du coup ça m'aide pas Donc ça ça me permet de récupérer Le Ce dont j'ai besoin Bon bref On va faire ça Today Egal New date Ensuite Return New date Today Today.getyear Today.getmonth Voilà Donc ça ça devrait me donner Le premier mois Et après je vais pouvoir faire un get day Pour savoir quand est-ce qu'il commence Et du coup là il devrait me dire 4 Et il m'a dit 2 C'est un fils de Cheyenne Alors est-ce que je me suis pas foiré Sur mon get year Non Ah ah Now I'm a strawberry Il me log quel jour là du coup Quel jour il m'a écrit ce con C'est un jour ça Mon get year Il m'a absolument pas Console.log Yeah Today.getyear Qu'est-ce que tu me trouves 117 Ah il faut que j'ajoute Non C'est quoi cette valeur 117 là Faut que je fasse 2017 Moins 117 Ok Sérieusement C'est robuste ça C'est robuste pour plus 1900 là Je suis moyennement convaincu Je sais pas J'ai pas vu ça moi J'ai vu Alors Get year Accordion to local time Use get full year instead Ok On va faire ça On va faire ça Ça va l'air plus fiable On va vérifier Qui me dit bien le bon truc Ok ouais ça marche merci Alors bon Oui Bien sûr Oui C'est vrai que Pourquoi pas Excellent API No comment Donc là J'arrive à obtenir Le premier jour du mois Donc je sais que Quand j'arrive sur mes mois Je peux me caler Ici au quatrième Je sais pas si ça va me servir énormément Euh Et si je vais mettre Get first day of the month En vrai je veux les 3 prochains Qu'est-ce que je veux après en fait Je suis même pas sûr D'avoir besoin de ça Oui je vais faire le header déjà Donc l'idée ça va être de générer ça Qu'est-ce qu'il y a Title Peut-être Je sais pas Month Donc il va falloir que je réfléchisse à ça Je sais pas encore trop comment Récupérez le moi Je l'avais vu Je l'ai gardé là En gros En gros Si je réfléchis C'est pas facile de réfléchir Putain Bah du coup Je veux prendre mon Ça ça va être une date Pas un mois Ah ouais Mais l'idée c'était que Je lui passe juste un mois Il crée la date Mais je veux avoir une date là non Non c'est rien Bon allez on va dire Je lui passe un mois Donc D égale New date A une fois l'année aussi Ok Donc on fait ce que je faisais Sur ce que je faisais là Et ensuite Qu'est-ce que j'en fais de ma date Donc là Il me faut Get bond Je vais appeler ça Donc là j'ai le mois Et j'ai envie de faire un truc Et j'ai envie de faire un truc Qui est breton Genre ça Plus Hier Simplement Et après il faut que je pad ça C'est là qu'on s'amuse Donc En vrai je pense Je vais pas me faire chier Ah mais comment je peux savoir La taille qu'il fait Donc on va faire ça Alors Const Title Ok Alors La taille exacte Que j'ai besoin C'est ça 6 Je veux un espace De chaque côté Comment ça 6 Je vais trouver le compté 22 Donc Là je vais faire Const Padding Égal Title Point LNGTH Length Moins Non 22 Moins ça Et cette Petite trace Je vais la diviser Par 2 Et après je vais faire Const R Égal Padding Math Point Floor L Égal Math Point Sill J'aurais pu faire ça Mieux Bon c'est pas grave Tu 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 T'as quelqu'un qui me parle Ça me distrait Je peux juste faire R Plus Title Plus L I guess On va voir ce que ça donne Vous voulez voir le fils des putes Ce qu'il fait On va en battre Ah mais non parce que je vais lui passer les arguments Je voulais faire que le nom il passe pile la bonne taille C'est L'arnaque Ouais mais non mais de toute façon je vais devoir le pad à la main C'est pas grave Donc je prends la date du jour Get header Donc on va faire un return Ça j'ai pas le choix Alors qu'est-ce qu'il se passe de fou Tac 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 Attends parce que ça c'était pas dégueu Mais ça fait trop de caractère Alors Const Hier Const M Ohlala tu mets des trucs de une lettre On sait pas ce que c'est Ça va la fonction elle fait trois lignes Casse pas les couilles quoi Yeah Month Alors tac 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 Merde j'ai copié Au lieu de coller Oui Alors du coup ce qu'on va faire là On enlève Plus deux Merde Plus trois Et non Erreur Et du coup Je me suis décalé là Parfait Voilà Donc On va voir ce que ça me log ça Console.log Hop Une expected token Ah ouais Putain de crochet D D is not defined Pourquoi est-ce que j'utilise D Catman Mars.sil Ciel Ah je suis mignon Title is not defined Mais vas-y nique ta mère Par contre un jour Tilot Allez Ah ça je l'avais vu moi Ah ça je l'avais vu moi J'ai regardé J'ai vu que t'avais fait de la merde On va très bien Donc on a notre super bader Centré avec padding Tout comme il faut C'est très très beau Je vais répondre vite à fois Mikey m'a posé une question Tac Alors qu'est-ce que je dois te dire Yo Clem C'est pas lui T'as un log Des modifs que t'as fait Sur le corps Mais j'ai pas fait de modifs encore Alors Un truc dans le genre Voilà Revenons à nos moutons Où est-ce que j'en suis d'autre Donc du coup maintenant Je me demande Si je fais par exemple Un arrêt Qui contient Tous les trucs Genre vraiment le bon format Tu vois Les 7 jours Et c'est Un arrêt d'arrêt Si je le représente En structure Comme ça Ça peut peut-être Pas être dégueu Du coup Comment je fais une ligne Si j'ai ça Comme structure On va que je te montre Ce qui est prévu Je peux en avoir Jusqu'à combien 1 2 3 La pire C'est 1 2 3 4 5 6 6 Donc au moins Là j'ai bien mis Le bon nombre de jours J'aime pas compter 1 2 3 4 5 Et non Et Je sais combien de jours là J'en compte 6 7 J'étais pas loin Voilà 4 5 6 L'idée serait de faire Un genre d'arrêt Un peu comme ça Ça ce serait un mois Qui contiendrait Les numéros des mois Genre Et puis là c'est comme ça 1 Ok Pour chaque mois Donc là j'ai mon premier mois Donc ça De l'avoir 3 fois Le tout dans un arrêt Qui est le total De ma data Que j'aurais généré Donc si je veux avoir Une donnée Qui a cette gueule là Qui s'appelle genre All day Baby Donc genre Qu'est-ce qu'on a de beau là Premier mois Deuxième mois Troisième mois Comment je pourrais remplir Cet arrêt D'information sensible Sans que le gouvernement Ne remarque Bon là j'ai laissé Cette ligne là En dur Mais idéalement Il faudrait que je la génère aussi Et oui Et oui Mais je verrai ça plus tard C'est là pour le moment C'est que en français Alors qu'en fait Je pourrais utiliser La locale en anglais Remarque Si j'ai décidé De le faire en anglais Faut que je mette Les trucs en anglais Donc ça veut dire que Vas-y je vais regarder Pour tout vous dire Je me suis basé Sur un petit utilitaire Je n'ai pas inventé Le ASCII moi-même Il y a cal en fait Dans ton truc Tu peux faire Cal-N3 Et là tu as ton calendrier Qui est très beau Voilà Il est magnifique Donc l'idée moi C'est que je veux Le même rendu que ça En fait C'est génial C'est la vie Hop là Alors qu'est-ce qu'ils ont Link APL Comment ça Mette de ciel Qui est feinte Innocence Bref Désolé Je suis un peu distrait Merde Je ne suis pas sur le bon écran Voilà YOLO Donc ah oui Donc voilà Ce que je voulais faire C'était Une Xcale Hop Fait péter les images Que je regarde un peu A quoi ça ressemble Ça Sumo Tu Bu Su Fru Ça Attends Mais attends Attends Parce que ça C'est pour Saturday Ouais non Mais je ne vais pas La faire comme ça Sumo Tu Bu C'est C'est Fru Ça Ah mais non Su c'est le dernier Moi Voilà Je mets des majuscules Je suis un ouf ou pas Est-ce que je suis un ouf C'est qui le ouf Je l'attendais avec des majuscules J'ai pas peur J'ai pas peur Tu sais même pas Qu'est-ce que je suis Ouais 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 Alors Les jours Qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que j'aimerais Ferais Je suis pas un truc genre Je pourrais même limite Dans chaque truc Faire un Machin qui contient genre Header Days Ok Ok Tu vois la faire venir Ok Ok Moi je vois un peu la faire venir Donc je fais un arrêt De 3 Et je fais un Reduce dessus Mais vu que Reduce Voilà Bon bref Javascript Faut d'abord que je le remplisse Donc Maintenant A partir de ça Reduce Je vais lui passer Comme valeur initiale 0 Bear with me Du coup je vais plutôt Fill Avec des 0 Non Je suis pas 0 Ce serait pas plutôt un map Trou du cul du chat Mais grave C'est un map Ok Donc alors C'est un map Parce que je vais me retrouver Avec un arrêt Qui contient 3 éléments Ok Je vais me faire une fonction Const Make Month Qui contient Rien Je crois pas que je peux mettre une virgule comme ça Mais je vais mettre un underscore pour le skip Et Index Euh Month Index Ok Donc ce que je vais faire Ah bah non je sais ce que je vais mettre ici Je vais mettre Yeah Et month index Et là je vais faire un fill avec Alors attends Yeah Month Month index Ok Ah j'ai mis des parenthèses en trop Et du coup Je vais le remplir de ça Comme ça Mon fill il sert pas à rien Yeah Attends bah lui il va me retourner ça du coup Yeah Ça il aura besoin de faire un truc comme ça Et du coup lui on l'a appelé De l'appeler Get first day of the month Je vais dire Get Que Month Month And Yeah Allez ça part Hop 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 Donc là je me crée un arrêt Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Avant d'aller plus loin Là j'ai créé un arrêt avec trois éléments Qui vont contenir juste Bien sûr il faut que j'enlève les trucs qui bleuillent Qu'est-ce que j'ai fait comme merde d'hôte Get header il n'existe pas Donc il sait de le call Il est pas content Non c'est pas ça Qu'est-ce qui ne va pas Jean-Michel Ligne 87 Ah ouais C'est énorme Bon on va mettre ça Ça ne marche pas Ah oui parce qu'il ne connait pas les variables Bon bref je l'enlève ça C'était pour ma tête Get first Is not defined Et ouais mon gars je l'ai viré Voilà Donc il me crée un arrêt Avec trois fois Un objet qui contient Le mois et l'année Qui vont mettre les variables Que je vais récupérer ici dans mon map Et ça c'est le décalage Pour chaque élément Donc pour vous montrer Ce que ça donne avec le décalage Mon sol Pourquoi je suis en quatre espaces Qu'est-ce qui s'est passé Hop là Et ouais je faisais n'importe quoi Je suis un homme de deux espaces J'ai bien l'espace tu vois Mais pas trop Ok Donc ensuite mon map Mon map je lui dis Tu vas map sur un Make month Ok Donc qu'est-ce que ça nous donne maintenant On va retourner ici Hier Month Deux points Month Plus Month Index Pour que je vous montre J'écris month au lieu de month J'écris month partout Month Il n'y a pas de U en fait C'est pas month Ou c'est month Vas-y javascript dis-moi Vardé New date Ne me jugez pas Month Il n'y a pas de U Alright Et lui je le viens du coup Et là c'est pas du month Ça c'est foutage de gueule Et là J'ai mis un truc différent A chaque fois Bref Allez Index Et du coup j'ai encore mis Oh putain de Voilà merci Heureusement que l'autocomplétie On m'a permis de trouver Donc on va bien On commence à 5 6 7 Ce qui est exactement ce qu'on veut Parce que c'est plus 1 Parce que les mois Ils commencent à 0 Voilà Bon bref Donc là j'ai ce que je veux Avec ça Je vais créer mon header Tu vois Je vais faire genre Concurrent Month J'ai encore mis N Égal Month Plus Month Index Donc du coup Ce que je fais C'est Hier Ça change pas A priori Ça pourrait changer Ah ouais Je vais avoir un bug Là les gars Je vais avoir un bug Et si jamais je suis le 12 Ça dépasse Donc Ça c'est chiant du cul Par contre Non c'est pas grave Parce que le Hier Si on lui donne un truc Trop gros Il fait quelque chose De correct Mais ouais Regarde Regarde Ils l'ont dit Ils l'ont dit J'ai lu ça sur mdn Il y a un instant Si je fais un Console .log New date De 2017 Mais avec le mois 13 Tu vas être là Et je sais pas Le jour 5 Tu vas me dire Mais Mais qu'est-ce que tu fais Clément Ça n'a pas de sens Le mois 13 N'existe pas Nous sommes Sur terre Voyons D'où viens-tu Et bim Regarde l'année qui m'a pendu 2018 2018 Voilà Donc il sait gérer ça Parce que j'ai script C'est un voyage de malade Donc je vais pas me faire chier Je peux garder mes infos Qui ne sont erronées Qui n'ont pas de sens Il va lui-même Faire le travail Pour moi Donc je pense Je vais lui passer Lui GetTitle La date Directement Parce que je vais me servir De la date Pour d'autres trucs Donc 11d Égal Je sais pas du coup Si j'ai besoin Du current months En vrai Dans le doute On la laisse Const Header Pourquoi j'ai appelé ça Header du coup Alors que là J'appelle ça Title Ouais Appelé ça Title Daze Du coup Il va recevoir un objet Qui contient Title Et Daze Ok Et ce qu'il va faire Ici c'est Title Ouais J'ai envie de centrer ça bien Genre pour faire Genre C'est propre ça Ça me plaît ça Comment perdre du temps Tu vois tout à l'heure J'ai passé un peu de temps Bien à l'afficher Mais au final Ça ne me servait à rien Tu vois Et là je fais la même En plus Je viens de faire de la merde Je viens de réaliser Que je faisais de la merde Ben ouais Comment perdre du temps quoi Comment être con Quand est-ce que j'arrête 1 2 3 Je suis désolé Ça me stresse Bref On va faire ça Endure Comme ça Sauf que C'est pas ça Que j'aurais J'aurais ici J'aurais All day Et ça va être Voilà Bon bref Très bien Je suis un peu Décalé On est d'accord On est d'accord Que je peux pas vivre Comme ça Je suis pas Tout ça pour Un truc Dont je suis même pas sûr De garder Mais bon Bref C'est pas grave On va faire ça Ça blabla Qu'est-ce qu'il raconte Les gars Je t'aurai peut-être Le mute Pendant que je fais La vidéo Oh putain Le gars Il t'a link Une vidéo De 1975 Nique ta mère Bon alors Attends Je vais le mute En attendant J'ai trop envie De la regarder J'ai trop envie de la regarder Ça a l'air trop drôle Enfin Je vous montre Juste parce que là J'ai carrément spoil Le truc Je vous montre vite fait Merde Putain Je suis où Allez wesh J'ai du mal à voir Quand je suis Sur quel truc Je suis focus Démonstration de la pelle 1975 Quoi Les gars Il était déjà barbu A l'époque Ça a l'air génial Bref Revenons ici Je peux pas tout faire En même temps Putain Je suis pas vif Aujourd'hui là Je suis pas vif Donc le titre Je récupère les titres Et maintenant Il faut que je mette Bah le reste quoi Donc Les mois Donc alors Ah oui 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 Make month Il faut que je génère mes jours Donc là j'ai ma date Du premier jour Donc je peux faire Current day Point get day Qui me donne A partir de quel jour Je commence Est-ce que je peux avoir Le dernier jour d'un mois Comment je peux avoir Le dernier jour d'un mois Est-ce que j'ai juste à check En incrémentant ma date Jusqu'à ce que Ça marche plus Attends Je réfléchis J'essaie de réfléchir J'incrémente ma date Jusqu'à ce que je dois Moi-même check Si je sors du Du mois Je le sais pas Putain j'en sais rien Je vais essayer de me faire Une fonction Qui me retourne un arrêt De tous les mois Du mois Je pense que ce serait Un reduce A priori Enfin je pourrais le faire Avec un reduce J'ai quoi d'autre Ouais il n'y a pas de mois Je ne peux pas avoir Un regret Ouais non Je vais regarder Sur stack overflow A voir s'il y en a Qui ont fait des trucs Intelligents Moi je vois ma solution Que je ferais A priori Ce que je ferais C'est juste dans mon reduce Je passe ici le mois En premier Et ici J'ai le jour Enfin la date Je prends date suivante A chaque fois J'incrémente une date Et je retourne le mois De cette date Et je vérifie Que ma nouvelle date Correspond à mon mois Sinon je continue Ma récursion Sinon j'arrête C'est pas un reduce C'est de la récursion Je le ferais Avec de la récursion Je pense Je le ferais comme ça Genre Const Je vais l'écrire Puis je vais aller voir Sur stack overflow Après Days Égale Moons Yeah Moons Day Peut-être le year même Ouh Attends J'ai une idée stylée En fait Maximum on a 31 jours Ok Donc je peux faire un arrêt Dot Un arrêt de 31 Dot Fill Dot Que je remplis Avec éventuellement Yermond Peut-être Il va me créer Les index Attends Je vais tester un truc Si je lui fais Si je lui passe 0 Comme jour Est-ce qu'il me fait Un jour d'avant J'ai envie de voir ça New Attends Parce que là J'ai mis un truc En cours Qui ne va pas aimer New Peut-être ça ne va pas Rangir Ma console Point log New date Avec Je vais 2017 Le 5 Mais je lui mets 0 2 2 2 2 Pourquoi il m'a dit ça Hier Hier is not defined Qui m'a dit ça D'où pourquoi Monce Hier Hier is not defined Parce que je lui passe que des Et pas hier Ok 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 C'est pas grave Je te passe le Attends Maintenant Attends Je la date Bon Hé Hein On va faire un truc Qui prend quand même Qu'un seul paramètre On va pas faire On va pas faire Le truc Disons-le Honnêtement En plus ça risque d'être Plus correct Si jamais ma date Elle a été changée Bref Bon bref J'ai bien fait De pas faire le truc De cul Alors Voyons voir ce qui se passe Maintenant Il me log mes trucs Et il me dit Ça Je sais pas pourquoi Il dit ça Mais ma date Il m'a affiché Le 0.530 Alors que si je lui passe Ici rien Il m'affiche bien Le 31 Oh C'est beau ça Ça c'est beau ça Du coup Je lui passe 32 ici Je sais plus pourquoi Par contre Si si Je sais pourquoi Et vous allez voir Bouis de force Du truc Je me vois les couilles Donc alors Ensuite je fais un map C'est pas un boui de force Ça rien à voir Je dis de la merde Faut Vous devriez le savoir Depuis le temps Que je dis de la merde Non c'est pas nouveau Les choses qui sont Les choses qu'on découvre pas Const Alors Make Days Exactement la même signature Vous avez constaté Sauf que Sauf que Ça c'est pas Montsindex Mais c'est Day index T'as vu c'est ou quoi ? Et qu'est-ce que je te retourne New date Hier Month Day Je peux même l'appeler Juste date Sauf que là où c'est beau C'est qu'après Je vais faire un const Fi Euh Attends 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 On va faire le filter En dynamique Donc Point filter Et là du coup J'ai mon Jour Et je vais faire Day point Get Month Triple égal Month Comme ça je suis sûr De garder que ceux de ce mois Et là si je fais un console Point log En tant que Dieu génie Je vais avoir Exactement Les jours du mois A partir du 31 la veille Oui parce que Il te les affiche mal Mais c'est vraiment les bons jours Si je fais un Get Day Je sais que j'ai les bons jours Donc Regarde Juste pour avoir un log plus pertinent Map Day point Get Day Euh Voilà Là je sais exactement Quel tas ils font mes mois 30 30 30 30 30 Ils font tout 30 C'est que j'ai fait de la merde Ou Ou est-ce que ces 3 mois là Font pile 30 Et c'est comme ça C'est la vie Bah non Lui il fait 31 Lui il fait 31 Et lui il fait 30 Alors Alors Bah parce que Je lui ai passé Month Au lieu de lui passer Current Month What ? Ah alors j'ai fait une grosse merde Que je ne comprends pas Bien sûr je ne la comprends pas Je ne suis pas à ce niveau là encore Il reçoit mon année et mon mois Année et mois Il me fait une nouvelle date Ah parce que Hé 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 Hein hé Habile le gars Voilà 31, 31 et 30 Et du coup je peux en remettre juste 32 Il faut que j'en mette un en plus Parce que le premier va forcément me le Voilà 30, 30, 31 Allez c'est parfait Donc là j'ai mon nombre de Ça ça me permet de savoir combien de mois j'ai dans un jour Dans un jour C'est con ce que je dis C'est con ce que je dis Combien de jours j'ai dans un mois plutôt Ouais c'est mieux comme ça Et j'ai les numéros Parce que je vais utiliser les numéros C'est ce qu'on doit afficher Sur les calendriers Je vous rappelle le calendrier D'avoir cette gueule là Donc il faut que j'affiche tous les numéros Ensuite je vais pouvoir faire des découpes Par ligne Donc il faut que je fasse un padding Du nombre de jours Et que je découpe ça Donc pour faire un padding Comment on fait ? On fait un bon vieux concat des familles Avec Un arrêt Point Field undefined Ou de 0 Je sais pas je vais voir Je vais le remplir de 0 au cas où Bon je vais le laisser vide Et cet arrêt il va faire quelle taille ? Je vous le donne en 1000 Get day Bah ouais mon gars Mais bien sûr Je décale du nombre de jours Du jour actuel Et je remplis Et je concat avec mon arrêt Et si je console log ça Ça commence à être un peu long Logiquement Il va me faire le décalage qu'il faut 1, 2 Là il m'a rajouté deux trucs Là on a rajouté On voit bien Le premier jour il aurait dû m'en rajouter Un seul Il m'a rajouté un en trop Et bah Moins un Un pour le dernier mois Parce que sur mon autre écran En fait je ne monte pas Mais j'ai la réforme Donc si je vois bien que J'ai un mois Là il m'en faut 5 1, 3, 4, 5 C'est good Et là il m'en faut 3 1, 3 Voilà Donc là j'ai mon décalage de fait On va faire ça Comme ça Pour que ça soit un peu plus clair Ce qui se passe Voilà Ensuite J'ai une parenthèse en trop Maintenant il faut que je découpe Cet arrêt En pack de 6 Ça c'est un radius Typiquement Donc on lui passe Donc on lui passe Je lui même l'écrure comme ça Je lui passe un nouvel arrêt Qui va être celui qui contient les packs Const Pack de 6 Pack de 6 Ah non c'est genre pack of 6 Mon accumulateur Mon aile Mon index Je pense que je vais pouvoir tout simplement faire Hack Crochet Const Alors il faut que je chope Où j'en suis Par rapport à mon index Donc là j'ai envie de savoir exactement Je vais me faire un const Set or get Égal SRC index Il me retourne SRC index Où SRC index Égal Et la valeur même Est-ce qu'il faut que je passe la value là Non Je veux juste le get Voilà Du coup Je vais l'appeler Sget Ça c'est un bon nom de merde Je vais rajouter un commentaire pour mon nom de merde Défini Créer L'arrêt S'il n'existe pas Et le retourne A l'index Donné Retourne Bref Du coup j'ai quoi Un index ici Ça je trouve que c'est du code chiant et redondant à écrire en vrai Je préfère une petite fonction pour le faire proprement Ça je vais pouvoir faire sget bim Avec mon index De Wic Et je vais pouvoir lui faire un sget Non on a besoin de qu'un non C'est un pack D'arrêt quand même Ouais Donc le premier c'est la semaine Et après c'est le jour Sget Donc là Day Et Et à ça je fais push Et 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 That it Ça c'est Date Donc c'est la date que je vais pusher Ça c'est L'index Mais moi il me faut que je le convertisse en date Donc comment je récupère le day par rapport à mon index C'est Index Plus 1 Non parce que là c'est Day index en fait Et Wic index Donc ça reste un index Donc ça je fais juste un module 6 Module 7 parce qu'il y a 7 jours par semaine Ça me donne le jour Mais dans ce cas j'ai juste à faire Non Je crois Je crois Je crois que ça c'est bien On verra Du coup en soit Ça j'aurais pu leanline à la limite Bon bref On verra Const Wic Égal Index Modulo C'est là qu'on voit que je ne suis pas un très bon programmer Donc Ma semaine J'en ai Combien Il faut que je fasse Diviser par 7 Mais ça en flore Après oui Je crois Et je return Avec Qu'est-ce que ça me donne Console Console On va le mettre comme ça Histoire de Soit facile à Comment Eh ben c'est pas dégueu C'est mon petit Jeannot qui te le dit Ça ressemble pas trop mal à mon truc Ça ressemble pas trop mal à ce que je voulais Je sais pas pourquoi je voulais le faire à 2 niveaux mon nesting Alors qu'en fait j'ai qu'un seul niveau Du coup je peux virer En vrai ma fonction Fget Ça sert à rien Ouais C'est un power kill de l'avoir Je vais la virer Bon si c'est qu'une seule Si ça n'a plus qu'une seule fois en vrai Donc je vous montre à quoi ça va Parce que sinon je suis obligé d'écrire ça Qui est franchement un peu plus aigueux quoi Bon bref Ça va Ça se fait Mais je pourrais le faire différemment du coup Je pourrais faire Ouais non Je fais ça Là ça va pas marcher tu vois Ça il va pas aimer Je fais le bourrin Parce qu'en fait Bon là j'ai vraiment fait quelque chose de dégueulasse Je vous explique Sinon je devais mettre un point virgule Et c'est contre ma nature Donc là ce que j'ai fait C'est un retour imbriqué Avec une virgule Pour être sûr de retourner toujours la cumule C'est pas terrible Ne faites pas ça à la maison On voit que dès Je m'en sers qu'à un seul endroit Donc je n'ai pas besoin d'une variable pour C'est de moins en moins lisible Il faut que j'arrête de faire ça Il faut que j'arrête absolument J'arrête tout de suite Là l'avantage Si j'avais gardé ma fonction sget C'est qu'on se rend compte Qu'on peut le faire en une ligne proprement Je vais mettre ça dans une fonction Ça me dérange de faire ça comme ça Ça me dérange Je remets mes trucs Ça peut être utile dans la vie Cette fonction je l'aime bien Ça je peux faire return Je peux garder mon return En une ligne Parce que du coup Il y a ce que je peux faire Le jour Qui permettait de rendre mon code A peu près lisible Bah hop Je l'inline Et la semaine Hop je la mets là Mais du coup Ce qui n'est pas trop dégueu C'est que mon truc Il s'appelle pack of 6 Il ne s'appelle pas Le truc par rapport Aux semaines et au mois Donc du coup Là c'est un peu plus Mais du coup Mon date je peux aussi Lui donner un nom générique Qui va être val En soi La fonction elle est générique Et on voit ici Que mon index C'est des packs de 7 Que je fais Ce n'est pas des packs de 6 Par contre On peut imaginer un truc On peut imaginer Ici que je passe Genre size Comme ça j'ai vraiment Une fonction pratique En vrai Et ça je peux me le mettre Dans un petit module Quelque part Elle est pas mal Cette fonction Et après je peux me faire Un const pack of 6 Égal pack of 6 Sauf que je veux 7 Ça je trouve ça pas dégueu Tu vois Je trouve ça mieux Pistou Sous-titrage ST' 501 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 Ça, ça peut juste s'appeler, genre, to date. Hop. Dès que j'ai une fonction qui est pure, j'essaie de la sortir. On peut la réutiliser ailleurs et puis ça me permet de bien voir qu'est-ce qui me crée des closures, vraiment. Même si, normalement, le compilo, il t'optimise, je sais pas, jusqu'où je peux lui faire confiance, au cas, moi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Attendez, je réponds d'ailleurs. C'est parti. Je suis désolé, il y a une conversation qui m'intéresse, ça m'a distrait. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un point. Slice. Moins un. Je crois. Je suis jamais sur des slides. Je les vérifie tout le temps. C'est chiant. Donc là, si je fais un, deux. Point. Slice. Moins un. Ça me donne que deux. C'est parfait. J'avais raison. Ah mais non. Parce que je veux qu'il fasse. Moins un. Mais un minimum de deux. Bon. Moins 1, c'est pas bon. Il me stresse. Ce que je veux faire, c'est que si je dépasse un certain nombre, là, il m'affiche que le dernier nombre tout le temps, c'est ça ? Ouais. Moi, j'ai envie d'en enlever un. J'ai envie qu'il fasse deux. Je fais 2,1 ? Moins 1,2 ? Je sais plus ! C'est un truc que j'ai fait 10 000 fois ! Nique ta mère ! T'as juste à appeler le truc. Ouais, mais là, il ne fait pas un minimum de... Putain, je ne sais plus. Je vais check sur du code que j'ai, parce que je ne me souviens plus comment j'ai fait. Ça me stresse. Je ne trouve pas... Où est mon code ? Ah, ça veut dire par là. EasyDate. Putain, mais qu'est-ce que c'est juste... Oh, c'était juste moins 1 et moins 2 que je faisais ? Alors, attends. Là, je lui dis que j'en veux... Donc, je dis moins 2 et j'en garde 2. Ok, ouais, si, je suis con, en fait. J'ai juste à faire moins 2 pour garder les deux derniers caractères. Ah, c'est ça. Donc, gros, moins 2, il lui dit, tu me prends les deux derniers caractères à partir de la fin. Et du coup, si je n'en ai qu'un, il va prendre l'espace. Si je n'en ai pas qu'un, il ne va pas me inclure l'espace. Voilà. Bon. Sport. Et du coup, ça, ça me formate ma date. On y est. Du coup, maintenant, mon format date, qui est passé ici, que je join, fait que, logiquement, je prépare le terrain. Donc là, je vais avoir, je pense ça, comme espace, qui va être pris. Je lui passe. Du coup, j'ai mon arrêt, qui va contenir, du coup, all day crochet 0, 1, 2, 3, etc. Pour un day crochet 1. Une affaire comme ça, je pense. Putain, ça se met pile. 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être faire un map, en fait, ici, plutôt qu'un filter, et mettre un undefined. Ceci, je réfléchis. En soi, j'ai besoin de combien de jours, exactement, pour quelle taille d'arrêt, en fait ? 7 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, au maximum. OK. Alors, du coup, ça fait 42. 42 trucs, coïncidence ? Je ne pense pas. Bon, bref, ici, il faut faire tous les trucs. Hold day 1, hold day 2. Est-ce que j'aurais pu faire un truc moins dégueulasse pour ça ? J'en sais rien. J'aime bien, là, parce que la fonction, on voit direct la forme qu'elle va avoir à la fin, tu vois. Et même si, au niveau de l'algorithmie, ce n'est pas le truc le plus sexy du monde. Ça me plaît quand même pas mal. Tu vois ce que je veux dire ? On voit direct ce que je veux output avec ma fonction get header, qui, en fait, du coup, est... Generate cal. Tu vois. Je peux enlever ça. Spiel mit mir. Ein Spiel. Et hold day, je peux limite le générer moi-même. Ça, j'ai la date de today. All day, every day. Je file avec get current months on year. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de ça. Tout ça, ça doit aller au-dessus. C'est cool avant. Ça, ça peut être... Ici. Voilà. OK. Pour le fun, je vais regarder ce qu'il se passe si je l'appelle comme ça. Sachant que là, j'ai du undefined de partout et que ça va paniquer. Donc, ça va mettre des undefined dégueulasses. On va voir ce que ça donne. OK. Ça donne que j'ai une parenthèse qu'il ne faut pas quelque part. Voilà. Là, ça donne que day.getDate is not a function. Ah bon ? MakeDate, ils m'ont retourné bien une date. Les dates, elles ont bien getDate. On va rajouter un console.log. La technique pour console.log comme un tag. On rajoute un pip. Hop là. True ou false ? Ah, parce que ça, j'ai dit que c'était un map. Au lieu de laisser un filtre. Pour le moment. OK. 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 C'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, c'est juste à la fin que ça se bat en couille, clairement. Parce que c'est ça mon problème. Si j'ai rien, il faut quand même que je génère les trucs vides. Il faut que je force le format. Donc pour ça, je sais pas trop comment faire. Alors. J'ai du mal à pas être distrait par le chat. Je vais quitter Discord. Juste le temps de finir ça. Hop. Désolé, j'aurais dû faire ça dès le début. Donc là, mon problème. Ah ouais, je m'étais dit ici que je pouvais donner une taille fixe. Pour avoir une taille minimum. Donc, c'est-à-dire ici, rajouter pour m'assurer que mon ARF est 42 en taille. Donc, au minimum. On va dire, j'ai 30 jours dans un mois. Donc, mon concat. Faut que je reconcate. Et que je pense slice. Ça, ça marchera. Alors, combien je vais en rajouter ? Là, je vais rajouter juste un truc vide. Histoire qu'il en ait. Bah, disons que le jour le mois le plus court, c'est quoi ? 27 ? Je crois que c'est 27. Shortest month. Vas-y, dis-moi juste combien de jours je veux un putain de non-blast. Le moment où il est plus court, tu sais, des fois où il est super court. 28 jours. Ok. Donc, dans le pire des cas, on peut avoir ici un arrêt qui ne fait que 28. Alors, moi, je veux un minimum de 42. Donc. Je ne sais même pas de faire du calcul mental. 42 moins 28. Il m'a dit 14. Donc, je lui demande de me rajouter 14 ici. Et après, je vais slice tout ce qui dépasse. 0, 42. Ah ouais ? J'aurais pensé que ça allait marcher direct. C'est mon 0, 42 qui n'est pas bon. Tu crois que c'est 7 x 7 ? 49 ? Comment j'y vais trop au pif ? Pourquoi j'y vais au pif ? Je ne sais pas ce que je fais. Justement, je ne sais pas ce que je fais là. Là, je peux l'augmenter autant que je veux. Il ne se passe rien, c'est ça ? Ouais. Ok. Mon problème, c'est que quand il est tout vide, il se décale. Ça, c'est un arrêt que de trucs vides. Donc, à partir de 43, c'était bon ou pas ? Mais non. Pourquoi 42 ? J'ai encore du undefined même. Alors, parce que lui, il faut que je le remplisse de ça. Non, il me le fait au moment où il fait le format date. Bah ouais. Bon, on fait la fonction, wesh. On n'a pas le choix. On est obligé de wesh, là. Wesh. À quoi ça ressemble ? Mec, c'est parfait. C'est juste que j'ai mis une putain de ligne en trop dans mon truc. Et j'ai oublié la 1, en fait. La puissance d'un wesh, hein. Voilà, c'est toujours plaisir quand on finit une fonction. On enlève le wesh parce que, bon, bah, il a joué son rôle dans la vie. Voilà, je ne sais pas combien de millions d'heures ça m'a pris pour faire cette merde. Voilà, c'était rigolo. Donc, je publie ça. Voilà, c'est intéressant. C'est parti.